Mais avant ce dimanche, en Guadeloupe, Édouard Philippe et sa délégation ont multiplié les rencontres sur le terrain. Première étape dans une bananeraie à Trois-Rivières, puis à Phytobocas à Gourbert, deux exploitations durement touchées par l'ouragan Maria. Une étape ainsi dominée par la question des indemnisations d'agriculteurs. Marilyn Plaisir, Christian Danquin. Une bananeraie entièrement décimée et feuillée par la puissante Maria. Voici ce qui reste de l'exploitation de Jean-Claude Morand. L'an dernier encore, il exportait 1200 tonnes de bananes vers l'Hexagone. Aujourd'hui, il a tout perdu. C'est difficile. Il faut nous redémarrer. Ce n'est pas facile. En plus, on met 25 dollars ailleurs. On peut bien s'apprendre avec les veillots. Mais Jean-Claude se raccroche à un espoir. La venue du Premier ministre sur ses terres avec de bonnes nouvelles peut-être pour lui et pour les autres planteurs sinistrés. Car tous ici attendent du gouvernement une aide au redémarrage de la production. Nous devons replanter une grande partie, environ 50% de la sole bananière. On doit repartir de zéro. Et pour repartir de bons pieds, il faut replanter. On doit étaler la production de manière à avoir une bonne reprise et que les agriculteurs ne se retrouvent pas dans une situation commerciale et de revenus encore plus compliquée. L'appel des planteurs a bien été entendu. Mais à la fin de la visite, Edouard Philippe ne lâche aucun chiffre. Pour l'indemnisation, il faut travailler sur des dossiers précis qui établissent la réalité du préjudice. Dans ce cadre-là, la réponse de l'Etat sera à la hauteur des attentes car il faut pouvoir accompagner ceux qui, pendant 12 mois, 18 mois, ne vont pas pouvoir commercialiser, ne vont pas pouvoir produire. Merci.